Bonjour à tous ! On est parti sur du 3 mousquetaires en ladder avec Azrael qui joue une version très classique, un peu ancienne des 3 mousquetaires avec la poule de neige. Déjà c'est sa première fois, donc bienvenue à toi Azrael. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Bah moi c'est Azrael, ça fait 3 ans maintenant que je joue au jeu. Ouais. Et du coup, mon deck ladder c'est les 3 mousquetaires. C'est ton bébé ? Bah j'ai rien d'autre de max, du coup... Mais à part ça, je l'aime bien, du coup, c'est pas si si. Bah ça va au moins, t'as que la pompe en 12, le reste tu l'as en 13, ça reste... Super ! Merci au jeu ton d'échange. C'est ça, ouais c'est pratique. C'était utile, c'était utile. Ah ça. D'ailleurs c'est un très bon deck pour du ladder parce qu'il y a une seule légendaire, donc ça se monte assez bien avec les jetons d'échange. Et ensuite il y a plein de cartes rares et communes, donc n'hésitez pas, si vous voulez faire du ladder et que vous qui fait le gameplay, à vous en espérer. T'as partagé deux replays, je te propose qu'on parte sur le premier ? Ça marche. Ok, 3, 2, 1, go. Donc ici tu étais contre du GR, du bon GRFood. GRFood, c'est ça, ouais. Donc ça c'est un matchup évidemment qui est très bon pour toi. Non, c'est pas facile mais c'est jouable. Ça joue quand même, ok. Toi tu le fais souvent ce play d'envoyer le mineur en premier play ? Bah en fait, d'habitude je le mets dans le coin à l'intérieur parce que à part le deck golem, presse personne, je veux une tornade. Mais cette fois-ci je me suis dit, il faudrait quand même peut-être le mettre dans le bon coin. Mais normalement non, normalement j'attends. Mais quand j'ai rien d'autre à mettre, la main de départ n'était pas bonne, du coup j'ai préféré juste gratter un peu. Ok, t'as une idée de pourquoi il a mis sa fondaise aussi basse ? Alors là aucune idée. J'imagine qu'ils s'attendaient pas à ce que tu joues 3M, ils s'attendaient à un mineur de contrôle. Possible, possible. Mais là du coup j'ai fait une erreur, la pompe là n'était pas bonne parce que du coup ça part sur un GR direct. Et à cause du BBD du coup je vais essayer de juste mineur pour prendre l'agro du BBD et ensuite je gère avec une horde. De toute façon t'avais pas d'autre option je crois. Non, avec les esprits de feu derrière si je mettais la horde directe. Ouais, ils sont B, en même temps t'étais obligé de prendre le mineur et après tu t'exposes quand même à un bel électro comme il l'a fait. Ok, dis-y pourquoi tu suis 3M ? Parce que j'ai pas d'autre move et au final du coup ça a baité une foudre un peu. Bon c'était pas très très bien de jouer non plus parce que du coup j'ai perdu ma pompe. Mais j'avais pas d'autre move du coup j'ai préféré faire ça. Et du coup là ce que j'ai fait c'est justement, enfin ce que je fais souvent vu que presque tout le monde joue à Fure Baba. Ouais, alors c'est bien joué. Faut avoir direct le gang en main et direct quand tu vois qu'il le pose tu lâches le gang. Ah ouais ça va être en direct. Non non t'as raison, effectivement une fois que t'as baité le fûl faut pas hésiter à poser un gang agressif. C'est violent le gang mine de rien. C'est vrai. Ah c'est super bien joué et tu prends la tourne là-dessus mine de rien donc tu te mets bien, tu peux reposer une pompe. Et lui il laisse du coup là vu que... Il va garder sa foudre pour les 3 mousquetaires du coup. C'est ça. Mais là du coup vu que tu sais qu'il a que la foudre je vais essayer de to bait et ça va bien marcher en plus vu que j'arrive à caler le bélier. Waouh. Mais non t'as sauvé les 3 m. Les 3. Et à partir de là justement là ça se déroule bien. Parce qu'il a le fût de barbare mais c'est dur. Là en plus la fournaise c'est vrai que j'ai fait un mauvais play mais elle tourne direct. C'est pas la chance. Tu l'as ouest. Tu l'as complètement ouest. Et du coup il y avait plus de fûl et du coup j'ai pu mettre le gang et du coup c'est 3-0 quoi. Et puis là t'as 40 unités sur le terrain environ. Ouais là ça sert à plus à rien de joué là. Il a eu raison d'aborder. Énorme. Ouais donc tu utilises quand même toujours le bélier mine de rien même si les barbares ne tankent plus la foudre pour au moins tanker avec le bélier. Bah j'ai essayé de garder plus de mousquetaire en vie quoi. Ouais je comprends. Et éviter le GR. Ouais. Ah c'est vrai que les pages GR sont pas évidents. En fait moi ce que je trouve vraiment dur dans le deck c'est de défendre parce qu'en fait t'as quasiment que la horde pour défendre. Enfin t'as le gang aussi mais t'as la horde et le gang. Et du coup potentiellement l'adversaire je sais pas par exemple qui joue hog 2.6 il va faire un hog et limite il préchote boule de feu. Enfin tu vois c'est pas évident. Ouais ça arrive souvent ça ouais. Du coup on est parti sur le second replay. Ça marche. 3, 2, 1, go. Alors ici tu es contre Yeltsin the Great qui nous joue du... Ah ouais le géant double gargouille c'est ça hein ? Mais vu qu'il a pas de BDF c'est plutôt facile. Ok ça. Enfin là il a fait un move dès le début j'ai pas trop compris pourquoi il a mis le bûcheron. Il l'utilise comme une voleuse mais il a pas le temps. Effectivement. Et là du coup je pense je mets juste le golem de glace derrière. J'ai rien d'autre à faire. Là avec Ysdrag. Ouais. Bah là en fait le problème que j'ai vu c'est que je pensais que c'était le golem. Ouais. Le golem avec double dragon et bûcheron. Ouais ouais ouais. C'est ce qui faisait le plus de sens à ce moment là je pense effectivement. Là je pense que c'était mal joué le géant parce que du coup j'ai direct pu agresser. Ouais et puis si tu veux boule de neige au pied. Je m'attendais pas à la horde ouais c'est ça. Enfin je m'attendais pas à la horde. Ouais. Il faut... Mais en vrai ça va on a limité la classe. Ça va en fait hein. C'est quand même un bon début de partie hein. Les muscetaires ils ont fait... Ouf ça va faire ce mineur. Oh vie à gauche ! Ouais justement c'est ça. Oh ! Ah ouais. On en est là. Ok. Déjà mis des HP. Ah ! Ah il a les mots de la cage goblin ! C'est important. Donc là il peut pas punir à les pompes. Euh bah il a rien du tout quoi du coup ouais. Ok. Je me suis demandé si t'avais pas kait au golem de glace plutôt. Euh... Ouais c'est pas en plus. Là je crois que j'ai un peu paniqué. J'ai mis quand même le golem. C'était un peu unitaire. Ok. Bon là dans tous les cas... Il est en train de pleurer là. Ok donc tu envoies quand même le bélier. Il va y répondre avec le drac ouais. C'est vrai. Le drac j'avais oublié qu'il avait un cycle. Enfin un cycle du coup euh... Ouais. C'était pas forcément le meilleur des plays. Non non. Là je pense que l'escoëte c'était pas très utile. Mais en même temps c'est un élexeur du coup ça changera. Là il va vouloir géant devant en théorie. Mais là si géant il se fait quand même découper. Ouais voilà. Il se fait découper par les deux mousquetaires. Ouais c'est ça. Là il touchera même pas. Il est trop lent le drac. Non non. Bah je crois que je peux du pompe ouais c'est ça. Ouais ouais je comprends. Bah de toute façon à partir du moment il peut... Ouf par contre à gauche ça peut faire mal hein. Hum. Des boulons de neige. Ouais avec golem de glace tu le tank bien hein. Golem de glace ouais ouais. Le pauvre. Il n'a pas dit qu'il fait le match à plus hein. Non. Tu vas peut-être te prendre quelques dégâts ici mais encore pas grand chose. Ah il gratte mineur à droite. Ah tu peux pas déf. Tu repompes à gauche quand c'est comme ça ? Non tu 3M. Euh non 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 j'ai 3M. Parce que t'étais le grand négatien. Je pense que si j'avais pompe il m'aurait à géant hydrag. Et du coup avec la horde elle se fait découper j'aurais perdu la tour. Ok. Et là il a lâché son hydrag aussi et du coup là c'est fini pour lui. Ouais tu boulez le neige à droite t'imagine ouais. Ah ouais mais là t'es en train de découper le géant aussi. Ah c'est chaud pour lui hein. Ça met quand même de ses dégâts insane ce deck. Non je crois que j'ai Koyt ouais. Donc au final le motif du temps de déploiement des mousquetaires ça te... Euh bah en fait le problème que j'ai avec c'est que du coup tu peux plus les mettre devant la tour. Ouais. Ah oui non tu peux pas. Mais euh non parce que avant contre le géant c'était facile. Tu pouvais poser deux mousquetaires du côté du géant. Mais là tu prends PDF zap instant du coup c'est plus efficace. Du coup sur moi quand c'est comme ça je lâche la tombe. Enfin je laisse tomber la tour et je mets A3M au fond. Ouais d'accord. Ouais je vois. Quand j'ai pas d'autre play. Mais du coup c'est vrai que maintenant ça te permet des plus gros push et elles font plus de dégâts. Ouais ça c'est vrai. C'est l'avant... En doublé XR c'est un avantage. Ouais c'est ça. En x1 c'est pas super. C'est chaud. Non c'est clair c'est clairement pas super. De toute façon globalement moi je trouve que les trois mousquetaires en x1 c'est tendu quoi. C'est un gros investissement ça va pas vite. Bon écoutons les partitions un peu de live ça te va ou pas ? Ça marche. Cool. Je te laisse me dire quand t'as proc hein parce que des fois il y a des petits soucis sur le jeu. Faut que je démarre. Non c'est bon. Non c'est bon j'ai lancé. Super. Ok donc t'as quoi en main de départ ici ? J'ai mineur, gang, boule de neige et gohème de glace du coup là je vais attendre. Juste voir. Esprit de glace. Je vais mettre un gohème de glace. Ça peut présumer un matchup dégueu ou un matchup... Ça a pas l'air bon là. C'est du lockbait. C'est du lockbait. Du coup on espérait. Non ok. Attends on va essayer de faire le timing parfait. Ah il a raté je crois. Ouais il a raté. Moi du coup là je sais que les seules pompes que je vais mettre c'est au milieu. Pour pas te faire gratter roquettes. Non non c'est... Ok super. Du coup là j'ai... Bon princesse offensive là ça servira un peu à rien. Je pense qu'il va juste princesse au fond à droite. De toute façon il peut pas princesse offensive là. Euh... Ah si il peut pardon. Il a remis les trucs de glace. Si si c'est bon. Il peut. Autant pour moi. Mais ça partirait sur... Horde... Horde mineur du coup. Ce serait pas un bon play. Ouais il le fait pas. Là je pense que je vais mettre deux mousquetaires derrière le golen de glace. Tout simplement parce qu'il a pas sa roquette. Ouais. Ouais d'accord. Moi je l'aurais mise de l'autre côté. Mais du coup là je pense que je vais juste bélier et mineur la princesse. Ouais ça semble pas mal. Ok t'es deux qui est posé. Ah il joue bien. C'est ce qu'il fallait faire. Allez tu l'es ! Ouais 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 c'est moi le meilleur. Trop tard trop tard. Euh... Ok. Du coup là j'ai juste gang. Ouais t'as raison. Après il l'a mis il n'avait pas l'élixir pour faire plus. Donc il... Je pense qu'à la base il voulait envoyer un fus et il sait que c'est relou avec la boule de neige. Ok. Vous êtes à autant d'élixir tous les deux. Hum. Ça marche. Bah du coup ouais je pense que je vais pouvoir pomper là. C'est le x2 qui va arriver. Je vais prendre une roquette mais ça vaut la peine je pense. Je suis d'accord. Ah c'est encore un fail. Bah encore un petit peu trop tard. Euh... Ça c'est pas utile là je peux juste faire ça. Goel de glace ouais clairement ouais. Je pense que je vais mousqueter. Enfin je vais mettre deux mousqueter à droite. Tout simplement pour éviter la princesse offensive plus la bûche. Parce que ça les tue. Hum... Alors... Comme ça. Je vais prendre une bûche je pense. Ouais c'était sûr. Mais euh... Là en fait le problème c'est que du coup... Bon il y a l'espoir. Oh ah merde. Ouais c'est tout ça ouais. Et là que ça en plus en temps. J'ai fait... Ah ouais trop tôt. Dommage. Ça va ça va ça. Ah merde en plus elle meurt. Ah mon nom. On n'est pas bien là. Euh... La problème c'est... Du coup il y aura un fût. C'est ça. Oh le bleu neige. Ouais c'est bon. Ça va le bleu neige. Il peut pas vraiment roquette. Ok. Il va repartir sur une princesse bûche je pense. Je pense que je vais mineur. Oh merde. J'avais mineur offensif. Mais là je crois que ça prend la tour à gauche. Ouais. Oh ouais. Oh j'ai pas vu que tu allais pris la tour. J'étais sûr que ça passerait pas ce bélier de combat. Énorme. Bah il a mis le gant sur la mousquetaire et pas sur le bélier. Du coup ça passait. Ouais bah je vais voir. Waouh. Parce que je pensais vraiment pas que ça passerait. C'est marrant parce que t'avais une bonne maîtrise. À un moment il t'a un peu redébordé. Et t'as réussi à revenir dessus. Ouais sur le fût après quand j'avais plus l'élection ouais. Pour toi sur deux joueurs qui jouent parfaitement. Qui gagne là-dessus ? Euh... Lockbait. Lockbait ouais ok. C'est bien ce que je pense aussi mais je voulais ton avis à toi. Ok. Bah écoute je te laisse relancer si tu veux bien. Ça marche. Ouais je pense que ce match-up est vraiment chaud pour toi. Contre un mec qui joue parfaitement. Bah après j'ai appris de Thug Life. Vu qu'on jouait souvent ensemble. Ah ouais. Le... Le petit joueur il était très très bon. Maintenant il l'a arrêté un peu. Ah bah c'est encore du hackbait. Ah cette fois-ci avec Fripon. Ouais t'as eu le timing c'est bien. Bah là en vrai je pense que... La paix s'installe. Ah c'est chaud hein. Cette version-là elle est chouette pour toi. C'est avec le prince et tout. Ouais je pense que je vais juste mettre un DM juste pour... Là par contre du coup là j'ai fait l'erreur de lâcher tous mes contres. Ouais. Et du coup là on va devoir attendre. Attendre que la princesse elle avance parce que j'ai rien. Exact. Là je suis obligé de leak. Ouais j'entends. Ok là j'attends. Et euh... Après là... Ouais merde. Dart ? Ok. Ouais j'ai fait l'erreur. J'ai posé le mineur avant. Et du coup il a un dart gratuit. Ouais ouais. Je vais devoir poser Béliant en défense. Ouais il force. Ouais il a pas le temps ouais. Euh bah du coup là je vais juste pouvoir gang derrière sur les Fripon. Par contre j'espère qu'elle meurt. Ah le prince ? Prince tu meurs quand ? Ouais c'est bon. Wouh. Après si vous voulez pas meurt. Ouais là là. Par contre là je pense que je vais prendre beaucoup de... Ah non juste une Fripon qui resta en vie. Non ça va. C'est vrai et en plus on nerfe l'attaque du big boy donc je suis un peu moins mal. L'attaque speed du Fripon. Ok. Prince à son map. Bah là je pense que je vais pom... Non. C'est pas quand même. Bah après il joue roquette aussi. Oh. C'est ça du coup. Et là du coup on va essayer de quand même pre-shot. Non. Non. Aïe. Bon c'est pas grave. Ça va prendre un peu le prince. Ouais ouais mais gros misplay de ma part quand même. Là je vais être obligé de laisser charger. Parce que sinon après j'ai rien pour le fût. De toute façon t'as déjà... Ouais c'est clair. Et puis t'as déjà dégalisé quoi en fait donc c'est pas très grave. J'ai juste pompé. Essayez de voir s'il a une roquette. Il va la garder là. Peut-être pas d'ailleurs. Je pense qu'il faut le faire. Ok c'est sûr là il va fût. Merde. Il a bien joué. Ça va partir sur une princesse j'allais dire. On va voir s'il prédicte. Non. Il ne fait pas. Il a espouillé. Mais il lui reste une carte ou quoi ? Oui il reste une carte ouais. Il n'a pas joué sa roquette ou ça vous voulez faire. Ah bah du coup là je crois que j'ai fait l'erreur du coup parce que j'ai mis les deux mousquetaires. Là tu perds le tour. La PLS s'installe. Ah ouais c'est chaud hein c'est chaud. C'est tendu. Il est à 10 délicataires. Ouais je pense que je vais faire ça comme ça. Mais là c'est chaud. Ok c'est bien ça. Ouais non ouais. Ok. Bon on va essayer de mineur quand même. Bon peut-être ça passe. C'est un malentendu. Allez tombe le dart. Tombe tout le monde. La princesse tape. Ouais. Ouais ça va être tendu. Il a apporté le roquette aussi. Ouais ouais. Mais on va essayer du coup de forcer. Ouais il a juste maintenant. Ouais normalement il va poser juste la roquette là du coup. Ouh. Ok. Quoi que. Non. Ça serait pour moi. Allez. Allez oui. Mais oui. Là c'était de la chance. Bon c'était vraiment. Je mets tout pour tout mettre. On verra bien. Énorme. Il va être un peu. Je pense qu'il va tilter un peu là. Pendant quelques minutes. Encore il va pas se sentir très bien. Après ça devrait aller mieux. Mais pendant au moins 10 minutes il est foutu là. Énorme. Ok. Ça te fait passer ? T'as 1500 déjà ? Waouh. T'es brute. Énorme. Ouais c'est pas mal pour un début. Ah ouais clairement. Franchement c'est un bon dubladeur. Tu peux en refaire une ? Merci. Bon on peut en faire une dernière je pense. Ouais une dernière ça me paraît pas mal. Ça marche. C'est dur. J'ai essayé de passer 5900. Allez. Zimichi. T'as quoi là au moins de départ. Là du coup j'ai la horde, le gang, le mineur et les trois mousquetaire. Ok. Du coup. Un petit GR. Oh super. Ça fait plaisir. Ça fait. Là du coup je vais être deux mousquetaire à gauche. Ouais. Là je pense que je vais prendre une foudre mais c'est pas grave du coup je pourrais pomper. Ouais. Foudre. Ouais. Ça ça va. Je vais prendre du dégât. Enfin je vais prendre des dégâts mais bon. Ok. C'est toi l'expert. Non je pense que là si j'aurais pu refaire ça j'aurais pas joué ça de la même manière mais là du coup j'ai plus le choix. Oui. Là du coup il a joué son fût du coup si j'arrive à bloquer le bébé dragon derrière le GR je pourrais défendre avec je pense juste un gang. Essayer de garder la horde au maximum. Ouais. Là en main effectivement il a son GR bébé dragon. Ouais là là c'est sûr et là il va le jouer. On va juste essayer de voir s'il le joue maintenant. Ou s'il préfère juste jouer une fournaise peut-être. Je sais pas. Il va aussi que son bucheron il va aussi que sa fournaise sur mon bientôt. Par contre là je crois que j'ai fait l'erreur. Je crois que ça suffit pas. Ouais je vais être obligé de mettre un mineur en défense. C'est ça. Ouais là du coup même chose qu'avant on va reprendre la foudre. Ouais tu vas prendre la droite j'imagine ou à gauche. Ouais il va la mettre à gauche. Non non il va la mettre à gauche mais du coup là je pourrais... Ouais. A voir, à voir. Peut-être essayer de... Là il a 6 d'élixir. Il a son bébé dragon en main, son GR en main, son feed-barber qui est revenu. Ouais il va le mettre là. Là je vais prendre les dégâts de l'AMG. On va essayer de partir en... En bélier fut, mais le problème c'est bébé dragon plus... Ouais il a la foudre. Alors ça va. Il a le bébé dragon, il a le mineur, enfin l'électro je veux dire. S'il pourrait mourir, ouais non. Ouais c'est bien joué. Ouais du coup... C'est un peu foutu là. C'est tendu hein, c'est tendu. Je pense que je vais essayer de bloquer avec juste un goën de glace. Ah bah trop tard. Il joue bien hein, clairement il a pas... Il prend le temps. Ouais je fais beaucoup d'erreurs mais il joue bien aussi. Là il va du coup je pense juste me fournaise. On essaie de bloquer. Ah non il le met pas dans ce coin là. Il a son électro-bizarre également. Mais voilà. Ouais ouais non. Non non il a bien joué. Il est dur ce match-up hein. Euh... Bah là je joue un peu... Enfin très très mal mais non c'est pas facile ouais. Du coup en plus le foot que je vais prendre. Ouais. Deuxième crachat ? Ah non il t'a pas fini. Ouais c'est fini. Non pas d'escroquerie cette partie là. Non non pas d'escroquerie. Ah dommage. Dommage ouais. Après le x1 t'as pas mis bien. Le problème c'est justement si je mette deux mousquetaires à droite. Enfin de l'autre lane de l'AMG. Il pourra juste me mettre à un GR quoi. Ouais. Et là du coup j'avais jamais rien pour bloquer la foot. Du coup c'était difficile. Ouais je comprends. Ouais ouais. Bah c'est vrai que c'est le genre de match-up où à chaque fois que tu vois une décision t'as l'impression que c'est pas vraiment la bonne. Parce que dans tout cas il y a des contres. Donc c'est vrai que c'est pas évident. On est reparti ou pas ? Ouais bah on peut essayer de remonter ça ouais. King Greg tu lâches Sentry. Là du coup vu ma main de départ je vais essayer d'attendre. Ouais t'as quoi en main de départ ? Euh 3 mousquetaires du coup ça c'est bon. Ouais. Au cas où si jamais il me lance quelque chose derrière comme un géant ou un golem. Ok. Là du coup normalement avec Zap il n'y a pas de tornade du coup je vais le mettre à gauche. Sachant que tes gobelins lui feront plus mal que prévu puisqu'il est niveau 12. Ah il est niveau 12. Il faut 3 coups de tour pour tuer les gobelins d'Ague. Bah du coup là je vais prendre le coup de l'Electro. Et euh. Ah merde. Il y a pas à gauche. Bah il a plus de Zap. Ouais ouais c'est pas trop mal. Un gros golem de glace peut-être non ? Ouais bah je pense que je vais juste golem de glace en défense. Ou peut-être un peu mal joué. Ouais je pense qu'on va prendre une charge. Ouais. J'aurais mis avant mais bon c'est pas grave. Non mais en vrai pk ça. Sûrement Poison hein. Sûrement la version Bridge Pan classique. Ouais. Non non c'est sûr c'est avec un Poison. On va essayer du coup de voir comment on peut faire ça. Je pense que j'ai juste mineur. Comme ça je vais pouvoir repomber de l'autre côté. Ah merde. Là j'ai fait l'erreur. Du coup je vais être obligé de kite avec un. Ouais avec un Wotzer. Avec une ram. Et du coup essayer de gang à gauche. Dès que ça saute. Non. Ok. Ça va. C'est bloqué. Là ça va. Là du coup là les dégâts de l'Electro je vais les prendre. Ça va rien défendre. Il a Poison tout à l'heure du coup. Il a pas encore récupéré je crois. Et là je pense que je vais jouer deux mousquetaires à droite. Ouais. Parce que je fais. Et si il Poison je pompe. Il peut pas. Ouais il peut pas Poison là. Donc il va garder. Il va mettre une pk au pont. Et il va défendre de l'autre côté. En plus là il a joué l'Electro non. Ouais. Du coup je vais. Je vais essayer tout le truc. Là il va pk à pont à droite et il vole les à gauche. C'était quasiment ça. Là par contre là. Là je vais prendre un zap. Du coup on va pouvoir poser une mineur avant. Ok. Et Prince Néboeus marche ça aussi. J'ai juste joué un gang comme ça. Pour qu'il y en ait un qui fait un. Je boule de neige. Super. C'était très bien joué ça. Ok. Bon là par contre. Je vais devoir. Il est lié en défense en plus. Ouais. Bon là par contre j'ai mis des dégâts à droite. C'est bien. Ouais c'est cool. Franchement c'est cool. Donc il a récupéré son Poison. Et là je vais jouer à deux mousquetaires à gauche. Devant la tour. Je vais prendre le Poison mais je vais pouvoir défendre. Du coup ça va. Ouais ça va faire la value quand même. Ouais je suis d'accord. Juste mineur. Mineur comme ça là-dessus. Par contre. Ouais. Non non je bloque pas. Je bloque pas. Ok. Juste essayer d'aller chercher l'Electro. Là j'allais pomper. Mais j'allais faire une erreur. Du coup là c'est bon. En plus là du coup j'ai juste pour défendre. Une fois que la RAM fasse tomber ça sera un meilleur timing. Super. Comme ça. Et là je vais pouvoir faire ça. Ah bah là en plus ouais là il a mis. Il a mis. Merde. Je crois que j'ai fait. Là j'ai forcé. C'était pas fou ce que je viens de faire. Ok. T'as mis des bons dégâts quand même. Là du coup. Non là par contre il faut faire gaffe à droite. Après t'as la boue de neige. Ouais c'est deux. Le neige. T'as pas pris la mousquette. Life force. Je vais juste pouvoir mineur en défense. Aïe. Ah ça connecte la tour. Aïe 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 aïe. Cette partie du prince t'es nourri. Ouais il a gagné ouais. Ouais. Ah et tu pourras pas aller plus vite là il reste plus que deux tics. Ah c'est dommage hein t'es bien joué. Putain pourtant. Ouais j'ai mis le mineur mais en plein sur la tour ouais. Ouais c'est vraiment ça qui t'a coûté la game je pense. Ça est peut-être un peu trop forcé à droite quand tu voulais punir et il whizz le gang. Ce qui est à slow ici à Baterham. Mais sinon ton approche du matchup elle est vraiment très bonne. Elle est belle hein. Enfin je pense hein c'est juste que ces petits détails. Bah je veux bien essayer de relancer. Ouais vas-y. Parce qu'il n'a pas envie de finir sur une défaite. Vas-y vas-y. Avec plaisir. Ok. On espère pas de GR. Non non on espère un truc où il n'y a pas de gros sort. Un truc sympa quoi. Un ballon T2 voilà. Un petit ballon T2. Là du coup j'ai de nouveau les 3 mousquetaires au cas où si jamais il met ça justement. Là c'est 2 mousquetaires direct à gauche. Ok. C'est euh... Ouais comme il dit c'est Thug Life il m'a appris ça. Il... Ah bah... On va essayer de bloquer merde. Ouais je crois que j'ai pas bloqué. Ouais il te la tuera pas de toute façon. Euh... Bah du coup... Là en fait je sais pas ce qu'il joue. Ah non c'est du géant 3 serve je pense. Ouais en... Avec la mousquetaire je pense c'est géant... Ah non c'est du ballon. C'est du ballon ouais. C'est du ballon ouais. Sûrement mais après il y a Mg, Zap c'est pas dit hein. Je pense que je vais juste mettre un mineur en défense. J'ai pas envie de mineur direct sur un mousquetaires. Ok c'est géant. C'est du géant. Euh bah là du coup je vais attendre que ça connecte. Et je vais pouvoir mettre ça. Et vu qu'il a joué son Zap juste avant. Ouais il a pu faire un. Alors par contre tu forces parce que du coup là il va pouvoir mettre une belle BDF. Mais s'il la met je peux pomper. Ouais. Ou il la met pas. Il musk. Ce qui est un bon play hein. C'est vrai. Bon du coup je dois faire gaffe sur... Je pense que je vais essayer de prendre les dégâts. Ouais. Mettre une pompe. Et ensuite dès qu'il met son mineur dessus la boule de neige pour le rediriger sur la tour. Du coup là dans ce... Je pense que ce coin là c'est mieux parce que du coup il sera plus tenté de le mettre sur un endroit où je peux justement... Ouais genre à droite. On verra bien. Voilà. Ok. Bah à boule de neige hein parfait. Ah j'aurais mis sur le roi moi. Tu peux le dire ouais. Bah en fait j'ai... J'ai pas vraiment fait gaffe. Ok. Là du coup on va re-deux mousquetaires à gauche. Il a boule le feu hein. Je pense. Ouais il va boule le feu mais il va zap aussi et du coup j'ai pas remettre une horde. Ah. Ouais. Bah là du coup ouais là il a forcé là du coup c'est horde gratuite sur le mineur. Enfin sur le géant. On va attendre juste que le golen de glace passe comme ça si jamais il met une... Une off, enfin une méga ou je ne sais quoi. Là on va essayer de mineur justement. En essayant de pre-shot aussi les squelettes. Ah non. Dommage. J'ai cru que tu allais la retirer du mineur. J'ai fait peur. C'est bien tu as bien gratter à droite aussi. Ouais mais là par contre il va reposer un géant devant je pense. Prince. Ah non. Prince ça va aussi. Ouais non life force. Parce que là du coup j'ai trop mousquetaires à droite. Ah avec taille gang en plus non ? Ouais. Ouais. Mais ça se passe super grave. Là du coup on est bien. Yeah. Là à voir justement ce qu'il décide de faire. Parce qu'il vient de BDF du coup s'il met sa mousquetaire je pense que je vais partir à droite. Ok. Ah je pensais que tu aurais pompe. Non non. Là sur la fin ça sert à rien si je mets une pompe je prends. Par contre je crois il a recyclé sa BDF c'est un peu nul ce que je viens de faire. Ah non. Non c'est bien hein. Oh là là le BDF raté ! Il s'est loupé il s'est loupé. Ou par contre là aussi je crois que je me suis... Ah si t'es raté là. Un raté pour un rendu. Du coup je vais pouvoir remettre les mousquetaire et éviter justement le géant. Ouais et puis il n'a pas la BDF encore une fois. Il est obligé de recycler. Je pense qu'on va juste... Il va prendre sa droite ouais. Je pense qu'on va mettre une horde encore là. Là par contre on va BDF. Il est défense en ça c'était sûr. Il n'a pas l'élexir pour le géant du coup j'ai juste fort gant. Et je pense... Ouais là par contre là je suis pas bien. Là je pense que je vais devoir un tronc scooter. C'est pas évident. Est-ce qu'il a la boule de feu ? Ou le neige. Ok ça va ça va. Ça va. Ouh ! Il les a quand même eu. Mais du coup là je vais essayer de mettre comme avant. Bélier à Bélier Horde. Ça dépend de quel côté il met sa mousquetaire. Du coup là on part à gauche. C'est juste sa mousquetaire qui défend bien. Par contre j'espère qu'il ne recycle pas à BDF. Parce que ce sera un peu bête. Il est pas de pitté en ce match. Ok mousquetaire à droite. Tu la bloques. On va à deux mousquetaire. Pour éviter comme avant. Ok lui il part à full à gauche. Ouais là de toute façon c'est la dernière chance qu'il a. Vraiment ouais. BDF ? Je vais le dire BDF. Du coup je vais pouvoir juste... Je pense juste mettre un gant. Simzap. Je mets Horde. Et Miner. Ouais super. Il l'a eu. Non ça passe. Allez oui ! Oh il était beau ce match. J'ai giffé. J'étais pas trop perturbé. Parce qu'il faut quand même bien réfléchir sur le genre de match. Bah là ça allait vu que tu n'avais que deux sorts. Si on avait eu trois ça aurait été plus difficile avec la bûche encore. C'est vrai. C'est vrai je suis d'accord. Mais clairement c'était une belle analyse. T'as très bien joué. T'as un bon niveau sur les mousquetaire. C'est cool. Merci. Ça fait plaisir. Du coup bah merci beaucoup à toi. Est-ce que tu aurais des conseils globaux pour les personnes qui voudraient jouer ce deck ? Bah du coup là sur le premier match contre le GR on n'a pas vu mais quand il joue par exemple bébé dragon, électro sorcier en fait tout ce qu'il met au fond. Ouais. Vous mettez deux mousquetaire du même côté. D'accord. Et après quand il claque son sort bah du coup la pompe. Ouais. Et c'est... Je vois beaucoup de gens qui jouent le deck de façon agressive. Moi c'est vraiment juste de me poser. Et c'est quand je rentre justement dans le double que je commence à poser justement des belly hold par exemple. Tu parlais de ce que Thug Life t'avait appris. C'est ça. Tu parlais entre autres du moment où tu mettais deux mousquetaire justement sur l'AMG. Euh oui c'est ça. Tu peux réexpliquer un peu les trucs comme ça qu'il t'a appris ? Euh bah justement il m'a appris ça parce que lui il a tout le monde fait peur. Parce que lui... Enfin au début de saison il faisait souvent des tops par mon. Ouais. Et justement il me disait qu'il l'évitait les géants parce que personne ne veut mettre un géant dans deux mousquetaire. Ça c'est sûr. Il se fait découper direct. Et s'il met le géant il est obligé de BDF les mousquetaire et du coup après ordre gratuite. Ouais. Ou alors il peut essayer de... Il peut essayer de rush de l'autre côté. Ouais justement il jouait ça. En fait le placement mineur aussi contre la fournaise pour faire revenir un esprit de feu. Ah oui je l'ai vu celui-là aussi. Je l'ai pas dénoté mais je l'ai vu aussi. Il était super intéressant celui que t'as fait. Il a mis l'AMG. Tu en fais revenir qu'un seul des deux. C'était cool ça. Ouais c'est ça. Mais à part ça ouais c'est juste ça. Essayer de stack un maximum de ponts. Essayer de rester défensif quand même dans le x1. Et ensuite en x2 on peut tout lâcher quoi. Nice. Ok. Bah merci beaucoup Oska. Plein de bons conseils. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée.